Alors, on nous dit ici que la formule suivante donne la visibilité V en kilomètres lors d'un jour de beau temps en fonction de l'altitude A en mètres. Et on nous dit que si Marc peut voir à 150 km, à quelle altitude se trouve-t-il ? Donc, la première chose à faire, ça va être déjà de changer un petit peu notre équation, notre formule. Ici, on a V en fonction de A, et nous, ce qu'on veut, c'est A en fonction de V, puisqu'on nous demande l'altitude, l'altitude A en fonction de V, V qui est ici, 150 mètres. Donc, on va déjà modifier cette expression avant de faire toute application numérique. Donc, là, ça va être assez simple. Finalement, il va simplement suffire de... Eh bien, on va le faire. On va voir ce qu'il faut faire. Donc, on a V égale 355 divisé par 100, multiplié par racine carré de A. Eh bien, on va multiplier à droite et à gauche par 100 divisé par 355. De même ici, 100 divisé par 355. Voilà. Et ça nous permet de simplifier sur la partie de droite par 100 et par 355. Et on obtient que racine carré de A égale à 100 divisé par 355 fois V. Et ce n'est pas fini. Il nous suffit maintenant d'élever le tout au carré. d'élever à droite et à gauche au carré pour pouvoir se débarrasser de la racine carré et dire que A est égale à 100 divisé par 355 au carré, multiplié par V au carré. Et voilà la formule qui va nous permettre de déterminer l'altitude en fonction de la visibilité. Ici, la visibilité qui est de 150 mètres. Donc, pour faire l'application numérique maintenant, l'application numérique, on va prendre V égale à 150 mètres et on va écrire que A est égale à 100 au carré divisé par 355 au carré multiplié par 150 au carré. Bon. Eh bien là, lorsqu'on est là, finalement, je te recommande en fait de soit de sortir ta calculatrice, soit de te mettre à faire un petit peu des petits calculs à la main. Alors, on peut essayer de faire des calculs à la main pour s'entraîner jusqu'à une certaine mesure, mais là, on va arriver à des choses un petit peu grosses. Donc, je te conseille de vérifier sur ta calculatrice que si on fait un tel calcul, on va obtenir un résultat à peu près égal à 1785 mètres. Et 17425 mètres, finalement, tu vois que pour avoir une visibilité de 150 km, ça implique d'être en altitude et on se rend bien compte que, en plus du fait de ne pas avoir d'obstacle devant soi, ça implique d'être en altitude. Donc, forcément, en milieu montagneux, ici, on est dans de la moyenne montagne, il y a 1785 mètres. C'est parti !